bonjour alors on se retrouve sur la remorque du karting pour voir comment on fixe notre karting donc moi j'ai mis des petits anneaux comme ça de chaque côté pour passer ma sangle autour de l'arbre et après des petits anneaux vous pouvez prendre des petits anneaux standard de remorque style des petits anneaux comme ça ça se vend dans le marché donc je détiens pas la vérité c'est juste je vous montre moi ma façon de faire mais en fait la plupart des gens sont quand même à peu près comme ça donc je passe ma sangle dessous en gros j'en ai là après on peut faire un tour si on veut la petite sangle appliqué basique comme ça je tente pas comme un malade autant quand même et après je fais pareil de l'autre côté donc après moi de l'autre côté j'ai mis des plus petits crochets après vous parce que c'était moi la place avec la couronne de portugal la couronne du karting pour pas que ça comme dedans après vous pouvez mettre des sangles sur les pneus mais faut faire gaffe que si le kart glisse de glisse de ne pas ne s'en se défasse et que tout d'un coup le kart il partait d'un coup sans prévenir donc après si vous mettez les sangles dessus ce que ce qu'il est possible de faire tout simplement une petite patte vous pouvez mettre une petite patte comme ça de manière que si le kart glisse ça va le retenir de chaque côté de mettre une équerre mais bon en l'accrochant comme ça à l'arbre il n'y a pas de souci que le kart glisse il glisse un peu il va rester accroché contrairement au pneu c'est le risque après devant si vous voulez derrière vous accrochez à l'arbre des deux côtés devant vous pouvez l'accrocher au pneu par exemple si il glisse c'est pas grave il sera quand même vraiment maintenu moi devant je mets juste une sangle transversale sur le sur le châssis voilà je vais vous montrer voilà j'espère que vous allez voir donc moi j'ai mes deux petits crochets de ce côté je passe ma sangle dessous les deux je me prends pas la tête en fait je passe ma sangle en dessous je passe vraiment sur le châssis je passe en dessous les biellettes et je passe par en dessous à pas tordre aussi la barre rigide des freins après la tordre je reviens après dessus le châssis voilà je mets mon cliquet le mets au milieu je passe ma sangle de manière à pouvoir tirer au milieu avoir de la place voilà je me mets comme ça et je sens le tout sans risque de tordre quelque chose faut faire attention qu'on passe nos sangle au début voilà mon châssis il bougera pas il plènera pas dans tous les sens au moins il est bien tenu donc voilà ici je me mets comme ça en long des deux côtés et de ce côté je me prends à l'arbre voilà bon c'est pas spécialement la méthode absolue c'est pas forcément la vérité mais voilà je fais comme ça et ça bouge pas voilà allez ciao